ok là j'en avais c'est un atriage bref voici à quoi ressemble ma journée typique au travail salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui ça sera une vidéo plutôt spéciale parce que je vais vous amener dans mon quotidien au travail vous allez voir généralement comment ça se passe quand vous travaillez ici au canada et tout pour les plus vieux que ça intéresse donc je vais vous amener dans mon quotidien je vais essayer de vous détailler le maximum possible et puis si je ne peux pas filmer je vais juste parler et vous allez écouter donc ça se passe comme ça mais comme vous savez ici c'est une chaîne avec ma soeur donc je vais mettre ses réseaux sociaux ici vous râlez la folot et je vais mettre mes réseaux sociaux ici mais avant tout générique avant tout je dois porter mon lunch avec moi donc c'est à dire ma nourriture avec moi parce que généralement ce qu'on vend à la cafétéria je vais pas vous mentir que c'est particulier donc généralement j'apporte ma nourriture avec moi mais là j'ai pas le temps de m'apporter à manger donc je vais juste prendre un jus des biscuits d'eau puis je vais prendre la route parce que là je pense que je suis même déjà en retard et aussi l'inconvénient avec ce travail c'est qu'il n'y a pas de parking il n'y a pas de parking ce qui fait que tu es obligé de soit venir avec ta voiture et payer un parking qui coûte super super cher et qui en plus est loin du travail soit pas tu verras tu viens en autobus moi dans mon corps aujourd'hui je pense que je vais y aller en autobus parce que là j'ai pas le temps d'aller chercher un parking montée des centres avec la voiture donc je vais aller en autobus ça sera plus facile et en plus c'est pas comme si le travail est vraiment loin de chez moi c'est comme à 30 minutes maximum donc ça c'est pas c'est pas que c'est grave que ça mais là je vais prendre la route je vous amène avec moi là je suis arrivé je vais juste prendre l'ascenseur pour arriver donc là quand je suis arrivé j'ai fait l'admission d'une patiente pour accouchement donc là je suis en compte d'assembler tout son dossier tout étiqueté puis quand j'aurai terminé je vais juste le mettre à côté de la chambre de la patiente comme ça son infirmière aura directement accès au dossier le dossier est terminé je vais remettre à son infirmière je suis aussi chargée de répondre au téléphone je peux recevoir des appels de n'importe qui dans le département ou même des patientes qui ont des questions ou des préoccupations qui ne sont pas spécifiquement d'ordre médical sinon je transfère directement à une infirmière là lorsqu'une patiente a accouché je vais faire l'admission du bubis dans le système et je vais m'occuper de ses prélèvements c'est à dire que je vais bien étiqueter ses prélèvements les mettre à son nom puis je vais les envoyer au laboratoire pour des tests donc après avoir terminé je les envoie au laboratoire pas pneumatique c'est plus rapide vraiment tu les mets dans la capsule et puis ils sont partis et aussi ce que je dois faire c'est changer mon tableau il y a un tableau où il y a le nom de chaque spécialiste de la journée je dois changer à chaque fois les noms pour que chacun sache où il va je vais vous montrer donc ça c'est le tableau avec tous les spécialistes de la journée je les modifie à chaque quart de soir donc ici c'est plus où on garde des trucs stériles par exemple des bracelets bébés, des sacs d'échantillons, des clévements COVID là c'est mon heure de dîner je prends généralement cette pause vers les 19h ou 20h ça dépend mais là je suis arrivée la cafétéria était déjà fermée donc je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble à ma deuxième pause c'est juste ça que j'ai à manger aujourd'hui des chips avec ma bouteille de jus mais j'ai encore du jus dans le sac donc je pense que je vais me remplir le vent de jus aujourd'hui en tout cas ma deuxième pause, je vais prendre ma deuxième pause sûrement à 22h la cafété va réouvrir donc je vais pouvoir vous faire le tour de la cafété pour vous montrer ce qu'ils proposent à manger et tout je pense qu'aujourd'hui ils ont mis que le menu c'est du pâté de bœuf ouais c'est un peu ça donc je vais vous montrer vite fait la cafété à ma deuxième pause pour l'instant je profite je mange mes chips et voilà en revenant de ma pause on m'a annoncé qu'il y a des probabilités qu'on admette une patiente pour accouchement donc là je suis en train de faire son dossier et le dossier du bébé pour gagner en temps comme ça au cas où finalement elle est admise son dossier sera déjà prêt avec celui du bébé comme ça je gagnerai en temps et je n'aurai pas besoin de courir partout comme une folle ici moi j'appelle ça la caverne d'Ali Baba mais bon c'est l'inventaire c'est où il y a tous les documents dont j'ai besoin et si des documents me manquent au niveau de mon bureau je viens juste ici me servir puis ravitailler mon stock donc ça c'est la cafétéria c'est ce qu'on nous propose c'est comme comme vous voyez là généralement ce que moi je prends c'est plus des gâteaux comme ça gâteau chocolat gâteau crème gâteau vanille et tout sinon je peux prendre des machines ou des croissants enfin ça tu peux commander à manger là bas mais franchement ça dépend du menu j'ai jamais vu quelque chose de beau donc là il est minuit passé je viens tout juste rentrer à la maison c'est l'heure à laquelle je rentre chaque jour je n'ai pas pu vraiment bien terminé la vidéo parce que j'étais vraiment déjà fatiguée et puis il y avait trop 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 d'appels mais bon donc à l'idée est venue me chercher au travail elle veut que je le dise donc ceci m'est fin à notre petite vidéo j'espère que ça vous a plu j'ai essayé le maximum possible de vraiment détailler les choses et tout si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire et puis bah c'est fini n'oubliez pas de vous abonner de commenter et de laisser un temps zop d'un pouce bleu et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bisous bisous